Salut mes petits tortos, aujourd'hui un petit tuto sur comment faire une clé usb bouton et croyez moi je m'y reprends à plusieurs reprises pour vous expliquer tout ça parce que c'est pas facile d'être youtubeur dans un appart les voisins franchement aucun respect voilà là ça perce il est midi et demi c'est dimanche bon bref c'est pas grave donc pourquoi je fais le tuto c'est simple j'en ai eu besoin j'ai eu besoin de faire une clé usb bouton pas plus tard qu'hier pour pour aller chez un voisin j'avais besoin d'un outil de maintenance donc high-end je sais pas si vous connaissez et donc il est bouton sur un cd mais voilà mais moi sauf que j'ai besoin d'avoir sur une clé usb parce que mon pote il n'a pas de cd donc vous aurez besoin d'un logiciel rufus et d'un iso donc moi pour coup c'était l'iso de high-end mais ça peut être un iso de windows ça peut être un iso de linux ce que vous voulez voilà donc à partir d'un iso avec rufus on va faire une clé usb boutable c'est parti mes petits tourteaux donc premier prérequis c'est rufus donc on va le télécharger sur le site de 01 net par exemple vous pouvez chercher sur le site officiel de rufus vous faites ce que vous voulez donc l'avantage de rufus c'est que c'est une application portable donc dès qu'on a downloadé on peut l'ouvrir il n'y a pas besoin de l'installer ça c'est vraiment pratique c'est tout petit 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 donc voilà on a ouvert rufus donc préalablement on a inséré la clé usb et là on dit qu'on va créer un disque de démarrage on va chercher notre image iso donc en l'occurrence et rente bout de cd initialement c'est une iso pour faire un cd de bout mais aussi donc on peut faire une clé usb boutable voilà c'est le but de la manoeuvre justement et c'est aussi simple que ça il n'y a plus qu'à cliquer sur démarrer là il ya un message d'avertissement qui vous dit donc que la clé va être formatée voilà donc on formate la clé et c'est terminé il ya le transfert des données qui se fait donc de l'iso sur la clé usb et c'est fini et donc comme l'iso est déjà à la base bootable et ben la clé de fait devient bootable donc par contre en fonction de l'iso plus l'iso est copieuse plus le transfert des données va être lent sur la clé usb ça prend assez selon si vous êtes allé chercher une iso windows et ben ça mettra plus de temps que cette iso là si vous avez cherché une distribution linux c'est pareil ça mettra un certain temps sans plus attendre on va redémarrer la machine pour voir si on bout bien sur la clé usb et si celle ci elle est bootable donc on redémarre l'ordi et on fera très attention à lancer le menu le boot option voilà nous sommes sur le boot option donc ça dépend des ordinateurs pour ma part sur mon ordinateur c'était la touche f12 au démarrage et donc là je vais choisir mon support qui va booter en premier et donc pour le coup là ça sera la clé usb et pas mon disque dur voilà donc usb et voilà je suis sur iwens voilà je suis content iwens boot cd 15.2 et donc j'ai tous mes outils pour aller réparer l'ordi de mon voisin donc ça y est ma clé usb bootable elle est prête donc je vais pouvoir essayer de récupérer la situation délicate de l'ordinateur de mon voisin puisque son disque dur ne boute plus sur windows et le but dans un premier temps est de récupérer les données les plus importantes voir si on peut aussi réparer grâce à iwens donc le windows sans le réinstaller et j'ai déjà réussi à le faire voilà vraiment et oui c'est un petit outil super complet qui permet vraiment de résoudre des situations plus ou moins perdues bon sur ce mes petits tourteaux je vous salue je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine vidéo baba et surtout n'oubliez pas de vous abonner salut